Bonjour, faire fortune en mangeant de la galette, ce pourrait être le slogan d'Olivier Sechet, un pâtissier installé à Blain à l'occasion de la période des Galettes des Rois. Il a eu l'idée lumineuse de glisser des fèves en or dans certaines galettes, pour le grand bonheur bien sûr des clients mais aussi du commerçant. Elle a commencé depuis le 2 janvier avec les Rois, normalement les Rois commencent le début janvier, nous on est des traditionnels, on commence pour les Rois avant, donc on a commencé le 2 janvier, le samedi 2. Puis moi j'avais ça en tête depuis déjà quelques temps et donc je me suis dit tiens c'est peut-être l'occasion de le faire. Alors je voulais le faire perso au départ, l'idée m'est venue perso et puis après je disais ce serait bien d'en faire profiter les copains et donc on a décidé d'étendre cette opération au niveau régional avec tous mes collègues pâtissiers de la région des Pays de la Loire, c'est-à-dire les 5 départements. On a monté cette opération-là via le syndicat patronal des pâtissiers de Loire-Atlantique d'abord et de la région après, pour soumettre ça à tous nos collègues de la région. On doit être une trentaine je pense sur les 5 départements, il y en a une bonne partie en Loire-Atlantique et puis le reste sur les 4 autres départements de la région des Pays de Loire. Voilà ce que ça représente, je vais sortir de l'étui pour voir mieux peut-être avec les reflets. 150 euros ! Ah oui c'est pas donné. L'or n'a jamais été aussi cher que cette année, donc c'est le moment d'en profiter je dirais. On peut faire fortune en achetant des galettes. Et pour faire fortune il faut être chanceux, combien de fèves en or parmi les 2000 galettes vendues au mois de janvier ? Je dirais entre 5 et 10. 3 gagnants se sont manifestés, on en attend d'autres forcément, c'est pas fini. Je préviens pas quand j'en mets, généralement je dis pas à celui qui s'occupe du four où qu'elle est, et donc ça va au magasin, personne sait qui en a. Alors l'opération a lieu jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire le dernier dimanche de janvier. Après on arrête l'opération, c'est une opération qui est limitée dans le temps bien sûr, donc ça fait déjà 5 dimanches, 4 bonnes semaines bien remplies, on va arrêter après. Et pour l'instant ça marche bien, nous dit Olivier Séché. Durant la première semaine de janvier, les ventes de galettes ont progressé de 30%. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...